salut tout le monde c'est le Rez on se retrouve sur world of warcraft the world of the lich king peu près comme ça lich king ça sera plus simple ça comme ça et avant que la vidéo commence pour de bon j'aimerais vous remercier pour les 100 abonnés j'ai dépassé les 100 abonnés là à l'instant où je tourne cette vidéo donc merci beaucoup et j'en profite pour dire aussi donc là je le vois que ça ne se voit pas sur le rendu sur youtube donc sur OBS j'ai des bugs visuels autour de mon autruche qui sont absolument immondes mais ça ne se voit pas sur le rendu donc c'est parfait mais j'ai aussi des petits problèmes d'add-on en fait il ya une petite mise à jour là du jeu et donc ça fait que mon add-on tinny trait non trait plate ça ça marche plus ça ne marche plus du tout voilà donc c'est chiant c'est très chiant j'ai aussi une erreur sur ma barre d'xp de perles classiques donc c'est cool et par contre là j'ai l'impression que ça remarche détails donc c'est une autre chose ça c'est cool j'ai juste comment on fait ça ça a tellement changé je sais plus pour voir le pourcentage voilà les dégâts par seconde je m'en fous un peu mais le pourcentage pour quoi que ouais c'est bien dégâts par seconde pourcentage les deux c'est bien donc voilà donc j'espère là j'ai déjà fait des mises à jour sur les add-on pour questie donc j'ai l'impression que le suivi des quêtes fonctionne mieux déjà c'est déjà ça je ne savais pas aussi qu'il y a une différence avec le poison maintenant on doit acheter le poison tout fait on n'a plus besoin de le craft donc ça fait que j'ai vu que je pouvais faire du poison instantané niveau 3 donc c'est cool ah oui j'avais dit que je vais regarder ça aussi bon poisonneur il fonctionne toujours très bien ça c'est cool et avant de commencer la vidéo voilà j'ai fait 69 points de dégâts à un rat fouisseur donc comme je m'avais dit dans la dernière vidéo ça y est j'ai fait le dernier brouet de rat qu'il me fallait pour passer à 130 en cuisine donc ça me permet hop voilà omelette au goût étrange et après ça sera le rôti de raptor donc à 175 en cuisine donc ça veut dire qu'il faudrait que je produise au minimum 45 omelette au goût étrange minimum pour passer 175 à ce qui va faire beaucoup beaucoup d'omelette là je vais juste vendre je l'appris non mais où il est là je l'envoyais plus hop on vire ça j'en ai pas besoin là on apprend la recette la recette est toute simple voilà voilà on voit que ça donne exactement pareil que le bon prédéra mais avec un bonus en endurance de 6 endurance à l'esprit donc c'est tout même assez agréable et on a juste besoin de l'oeuf on n'a même pas besoin d'autre chose c'est juste tu prends l'oeuf et voilà donc là je vais attaquer les raptors flagella là vous voyez pas sur le rendu de la vidéo heureusement mais les textures sont justement je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cette mise à jour mais le jeu était plus ou moins stable avant on est là mais il est dégueulasse il faut que je passe derrière c'est vrai hop toi hop tu dégages très utile ce gareau enfin ce gareau ce cécité on récupère un peu d'énergie donc là on va faire essayer de faire le plein d'oeuf allez il pique quand même pas mal ces raptors flagellant donc comme vous voyez comme je l'avais dit dans l'épisode précédent on chope à chaque ennemis qu'on tue ça améliore deux fois la quête par contre là je sais qu'est ce qu'ils ont foutu sur le jeu ah bon là je vois que sur le retour là ma fenêtre bouge mais moi ça bouge pas j'ai un freeze bon là ça fonctionne je sais pas ce qu'ils ont fait c'est bon heureusement j'ai le deuxième écran je peux voir ce que je fais quand même mais ah oui ok j'ai aussi le bug là en fait j'ai ma barre qui s'arrête ici sur mon écran ah c'est immonde je tu peux l'en laisser quand même pour les autres c'est cool tu fais ton ton grill mais bon laisse un peu de raptor pour les autres même tu as enculé il a vu que je me dirais c'est un raptor qui a enculé le partage ils savent pas ce que c'est bordel s'il me le vole encore ça va me faire bon là il n'y a pas vu que je me dirigeais vers mais quand même c'est là c'est chiant bordel et c'est le genre de débile qui va croiser un alli niveau 40 qui va le one shot avec son re-roll 70 oui et je gueule pas qu'après l'alliance un or deux qui fait pareil niveau 70 qui s'amuse à péter des gueules à des petits allianceux je trouve ça dégueulasse c'est pas logique ça devrait pas se faire surtout que ça leur sert à rien ça leur porte même pas de point d'honneur c'est juste pour péter la gueule péter les couilles des autres juste ça ça n'a aucun intérêt c'est juste des gens qui seront très certainement comme moi très très mauvais en termes de pvp bon je suis très mauvais je le reconnais donc je fais pas de pvp mais je vais pas aller péter les couilles des gens qui qui sont qui ont 20 level de moins que moi juste pour le plaisir mais c'est des gens qui ont qui ne savent pas jouer au pvp et donc bah pour se donner un petit peu pour le zizi tout dur et bah ils vont les péter des balles level Stranglerance et gangréné par ce genre de personnes et c'est malheureux c'est malheureux ça ça pénalise les petits joueurs c'est beaucoup trop fréquenté ici il va le prendre aussi bon tout de même je le dis encore j'ai j'ai mon écran qui a freeze donc là je joue en regardant mon deuxième écran bon là ça remarche c'est je sais pas ce qu'il a il est vraiment pas stable le jeu pour le coup ah ok sympa bon c'est cool j'ai perdu mon embuscade c'est pas mal vous voyez vraiment là je sais pas ce qu'ils ont j'ai plus d'armes je sais pas ce qu'ils ont foutu Blizzard mais là avec leur mise à jour ils ont soit il y a trop de monde et je sais pas ce qu'ils ont foutu mais c'est c'est de la merde parce que tout à l'heure j'ai joué cet après midi j'ai même fait la même vidéo dessus bah là cette vidéo sortira le 3 septembre donc là on voit je joue le 10 septembre au soir donc j'ai fait une vidéo qui est sortie justement le 2 septembre et j'ai joué l'après midi le jeu était stable il y avait aucun problème donc je sais pas ce qu'ils ont foutu quelle mise à jour ils ont pu faire pour rendre le jeu moins bien qu'est ce qui était avant c'est un peu un paradoxe quand même tu fais des mises à jour pour que le jeu aille mieux pas pour enterrer ton jeu et en faire de la merde parce que là vraiment c'est pénible on a même pas de vidéo j'ai déjà eu une masse de bugs c'est insupportable j'espère qu'ils vont rapidement faire quelque chose bon je devrais rapidement aussi télécharger les addons donc dès que ça sera bon il faut laisser le temps c'est très certainement des américains qui font ces addons là donc il faut leur laisser le temps de l'après midi donc certainement dans le courant de la nuit il y aura il y aura des mises à jour d'addons qui vont être faits mais oui c'est assez renou tout de même je me suis très vite habitué au confort de trade plate bon heureusement les plates qui apparaissent à 30 mètres grâce à mon addon 40 mais plutôt 40 mètres grâce à mon addon et c'est toujours le cas bon je vais quand même dépêcher ce que je peux dépêcher j'ai toujours besoin d'un cuir c'est toujours pire on n'a pas ça va pas pisi j'ai pas eu le temps de voir j'ai pas l'impression normalement cette zone elle est très bien t'as vraiment beaucoup de raptor flash lente t'as vraiment de quoi faire et il faut qu'il y a un HL qui vient tout tuer pour un de ses amis ou pour un régole bon ça repop c'est déjà ça mais on voit pas tout à fait repop partout allez j'ai même pas eu le temps de faire l'éviscération ah voilà bon ça repop par contre ça repop très rapidement en même temps c'est logique tout a été tué de façon très très rapide donc forcément tout repop de façon très rapide aussi là je vois ça et dans mon fort intérieur je suis en train de pleurer parce que ce mob là c'est le mob qu'il faut pour la quête juste après la quête où je dois tuer des des peaux de gueule enfin récupérer des peaux de gueule d'acier je vais récupérer un cuir ça tombe à 100% sur un ancien crococylisque marin sauf que c'est pas ce qui est le plus facile à trouver bon bon ouais tu ça serait bien donc là il faut que je finisse cette quête là avec les raptors flagellants donc je sais pas où bien j'en suis 11 sur 15 donc le joueur terminé parce que c'était 10 donc c'est terminé par contre je suis en train de prendre cher ça dégage je pense que je vais devoir c'est si t'es qui carie voilà d'utiliser une popo les bandages de façon très rapidement je vais aller à haute terre d'arati pour choper les bandages en soi ok bon j'en suis à 13 sur 15 il y a ce qu'il faut passer à la suite donc par contre je suis perturbé parce que j'ai juste maintenant cette barre là dans le bain mais j'avais l'habitude mon petit pourcentage d'XP là ça faisait plaisir là je l'ai plus c'est c'est assez perturbant t'as l'habitude d'une chose et qu'on te l'enlève d'un coup c'est c'est pas cool bon avant qu'il y ait quelqu'un qui décide d'aller péter la gueule à l'ancien crococylisque marin je vais je vais très rapidement me diriger faire oh le eu rend mon arme de mêlée ça dégage je vais juste récupérer un peu de pointillé quand même j'ai pris pas mal cher là pour le coup je vais me diriger ici avant même de rendre les quêtes rien à foutre je vais juste très rapidement faire ça pour récupérer les peaux de gueule d'acier et ensuite je retourne à baie du butin pour pouvoir tout de suite tuer le crococylisque et ça me permettra de choper des bottes intéressantes parce que là en fait en gros on donne des cuirs à Drizlik ou Drizik je sais plus exactement mais ça ressemble à quelque chose comme ça pas remarqué ici d'ailleurs un peu d'assemblage nécessaire Drizlik bon bah je suis mémoire de ouf je l'ai retenu c'est bien donc Drizlik donc il fait des bottes avec ça et apparemment en fait on lui a donné trop de cuir on est vachement productif c'est ça qui est cool et donc c'est vrai qu'il peut faire une deuxième paire et il nous la donne et c'est une paire de bottes donc cuir forcément on lui donne du cuir et il ne va pas te faire des trucs en tissu et donc des bottes en cuir qui sont qui donnent de l'agilité de l'endurance de souvenirs et c'est des bonnes bottes je me demande si ça donne pas aussi un petit peu de de puissance d'attaque directement pas en termes de avec l'agilité forcément ça donne la puissance d'attaque mais non la puissance d'attaque directement en plus ça reste un plaisir quand même de voir des gros chiffres allez 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 par contre les ratés j'en fais vraiment beaucoup j'en fais beaucoup mais vivement les pièces a du toucher est-ce que c'est toujours d'actualité d'ailleurs les les le set diablosaure est-ce que c'est toujours utilisé ou c'est c'est de la merde parce que je sais que ça c'était quelque chose de de très recherché ça donne du toucher et du critique je pense les brassards diablosaure et les jambières diablosaure donc c'était ça j'allais voir un moment dans l'HTV qu'est-ce que ça vaut alors je pense qu'il y a aussi des crocosydisques dans l'eau mais il y a aussi pas mal de tranches frénétiques qui vont nous vous faire perdre notre temps donc c'est pour ça que je décide d'abord de faire tout le tour par contre les les pots de gueule d'acier c'est vraiment un drop rate bon il n'est pas non plus trop difficile à avoir mais juste suffisamment chiant pour être casse-couille dans quel sens depuis le temps je le vois pas ici à ce moment il se tourne alors est-ce que je vois des crocosydisques dans les parages avec cet eau qui est pas du tout transparent c'est vraiment pénible non on a pas où l'encher il faut pas tout simplement bon 2 sur 5 ça c'est cool et là je choque quasiment plus que des cuirs lourds savent que ce qui est chiant c'est que j'ai besoin de cuir moyen encore j'ai pas encore débloqué bon là j'ai une 56 en allée parce que j'ai pas encore débloqué les recettes avec du cuir lourd donc c'est bien de choper du cuir lourd et j'ai pas encore ce qu'il faut ça serait cool de faire un truc comme ils font avec certaines ressources de l'enchantement ou c'est les essences en combattant 3 petites essences tu obtiens une grande mais tu peux aussi combattre on va dire défugionner une grande pour avoir 3 petites donc c'est sans aucune perte avec des pertes ça m'aurait pas gêné genre pour travailler du cuir avec un cuir lourd tu peux avoir un cuir moyen ça aurait été cool parce que tu peux avoir un cuir moyen avec du cuir léger donc je pense qu'il y a aussi du cuir lourd avec du cuir moyen je suppose mais dans l'autre sens pouvoir avoir du cuir moyen avec du cuir lourd ça aurait pu être cool hop une peau quoi faire ah mais c'est pas un globe d'acier c'est des crococysques des rivières effectivement c'est bon oui ça c'est bon c'est ce qu'il faut allez je sais pas pourquoi je par contre là ça a l'air plus stable serveur peut-être qu'il y a eu des connexions massives des joueurs tant mieux je vais pas me plaindre du fait que c'est plus stable j'ai plus les textures qui étaient ignobles et j'ai plus de freeze d'écran donc c'est plutôt sympa ça n'hésite pas à me dire si vous avez aussi eu ces problèmes là dans la journée du 2 septembre au niveau du soir c'est des gros problèmes aussi comme ça ou c'est juste ça vient de moi et c'est juste le shadow qui merde mais ça m'étendrait parce que dans le 1er 10 shadow c'était la même chose y'a pas une mise à jour de shadow la seule mise à jour qu'il y a eu c'est le gros d'enfant donc je pense qu'il y a moyen que ça vienne de là 4 sur 5 ça c'est sympa plus qu'une seule donc là j'ai plus rien à faire dans le truc des capital risques ici pour le moment de toute façon même ici plus tard ça sera autre part pour la capital risques pour les cristal bleu chantant quelque chose comme ça non ça c'est ici donc c'est pas ça c'est autre chose encore on en est vu un bon si vous pouvez me le faire assez rapidement donne moi ta peau si tu veux me taper réussi à me taper quand même j'ai pas bon bah je vais trop vite parler je suis obligé de suivre comment ça se passe sur je pense que vous avez même plus de son en ce moment là parce que moi j'avais plus de son non plus j'avais trop vite parlé j'ai eu un nouveau bug de bug d'affichage et aussi j'avais le freeze c'est pas cool et c'est extrêmement dégueulasse en fait faut que j'en parle plus du tout pour que ça passe j'en parle plus je l'avais plus mais là faut que j'en parle pour que ça revienne c'est assez pénible il faudrait que j'essaye de jouer sans Shadow pour vraiment avoir le coeur net pour savoir si c'est Shadow ou pas mais ça je le ferais pas en vidéo parce que ceux qui ont commencé à regarder les vidéos de World of Warcraft au début on va dire du let's play de mon voleur savent que mon PC que j'utilise sans Shadow fait un bruit de voiture ou d'avion si vous voulez donc c'est pas agréable du tout et il y a beaucoup de bugs graphiques sur la vidéo ce qui est pas agréable là pour le coup mon jeu là personnellement il est dégueulasse mais je sais pas par quel miracle ça ne se voit pas sur le retour donc ça c'est une très bonne chose pour vous bon moi j'ai mes oeufs qui saignent et j'ai envie de vomir mais bon on va dire que ça passe hop on s'envole pour B du butin ça donne un moment qu'on avait pas été à B du butin et là je vois en fait ici j'ai mon add-on où j'ai des traits violets dégueulasses dans le truc j'ai des gros flous au niveau du chat en fait sur les textures du paysage qui passent derrière le chat c'est affreux et j'ai la même chose au niveau de mon add-on Questy où j'ai le... en fait... non j'allais dire que c'est par rapport aux zones c'est pas le cas en fait je viens me regarder donc j'ai encore ce gros flou ici mais j'ai aussi des textures dégueulasses autour de mes... D'accord bon j'ai des bugs de textures mais pas que parce que bon c'est bizarre mais là... bah ça vient de changer à l'instant ça vient de changer c'est n'importe quoi en fait là les questions sont exaltées donc au bout de la question de 50% j'avais plus le petit jeton avec un W j'avais la tête du buff quand on se met furtif en finesse on a un buff de Dagger pour les quelques secondes après avoir... ah... voilà... ce buff là ça, mettre les sections, je l'avais à la place du jeton Warcraft et... c'est... c'est n'importe quoi ça n'a aucun rapport bon... là il faut me croire sur parole parce que ça se voyait même pas sur le rendu mais... je vous le dis depuis tout à l'heure en fait ce que j'ai sur mon écran c'est... pas du tout ce que j'ai sur le rendu de la vidéo c'est trop bizarre je sais pas d'où ça peut venir si ça vient de... enfin mais c'est... c'est bizarre, vraiment bizarre quoi ? ah c'est mes oreilles qui bloquent c'est ça ? c'est complètement tôt est-ce que je peux sauter dessus ? oui ! je peux pas avancer beaucoup plus loin, ça m'arrange, ça m'avance pas beaucoup est-ce que je peux sauter sur le requin ? enfin je suppose que c'est un requin raté ça aurait été marrant que je puisse le sauter dessus l'exception de chez Drizlik j'ai même pas fait gaffe exactement à la récompense on va l'arrêter pendant que je vais prendre le fly pour le retour par ici c'est parti ! la carte aussi est plus jolie, on voit les fly hop ! voilà bon je l'ai pensé plus jolie là pour le coup perte de l'endurance pour de la force et gagner juste un point de l'HT mais ils perdent 600 endurance bon je gagne une 10 en armure mais bon je suis pas censé non plus me prendre beaucoup de coups ouais je pense que je vais me faire 43 pièces d'argent je pense hein pour le coup c'est elles sont bonnes mais j'espère genre des bottes pour un ferral c'est bien ça pour un voleur je suis pas sûr parce que le ferral il va vraiment profiter de la force et de l'agilité et que si on vit bah c'est pas trop un problème en forme d'ours bah t'as de la vie déjà en masse grâce à ta forme d'ours en forme de félin t'as des soins perso qui te permettent vraiment de d'un petit peu t'en battre les couilles de ta vita là pour le coup non pour voleur c'est un voleur c'est assez fragile donc si je perds trop de points de vie c'est vraiment pas vraiment pas fou bon on va aller chercher cet ancien crocosi disque marin on espère qu'il soit toujours là je vous avoue que ça me ferait vraiment chier de pas le retrouver non allez c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui qui a été ut donc il est toujours là mon copain à savoir aussi que anciennement ces monstres étaient assez malaise c'était une quête de groupe la quête de drizzly vraiment tellement qu'ils étaient balaises c'est crocosi disque et comme on voit bah comme c'est un monstre assez rare c'est du 100% le taux de drogue sur la peau ou du 99,9% parce que je m'en ai pas à l'abri de me dire un jour bah tu sais moi j'ai fait cette quête là j'ai dû faire deux crocosi disque marin pour en avoir une c'est pas impossible mais je pense pas je pense que c'est du 100% c'est c'est trop rare pour ne pas l'avoir en 100% ça serait abusé enfin trop rare c'est pas non plus c'est pas non plus un truc que tu vas faire deux jours sans jamais le trouver c'est juste que parfois tu es obligé de faire des pop les monstres toi même parce qu'il n'y a pas d'anciens crocosi disques marins qui sont dans la zone toute la zone en fait est que des crocosis marins ils étaient obligés d'en tuer quelques uns pour dire de faire repop à un ancien c'est un peu de la merde bon au tour de la voie j'aurais pu faire d'autres quêtes en fait j'aurais pu aller buter des... ah sérieux ils ont changé le nom ils ont changé le nom avant c'était sorcier docteur ou un truc dans ce genre là c'était pas féticheur hein c'était euh ouais sorcier docteur ou un truc dans ce genre là c'était pas ça du tout féticheur ils ont changé bon après en même temps c'est que sorcier docteur ou quelque chose comme ça je pense que c'est ça hein ça n'avait pas vraiment de sens hein un sorcier ou un docteur il fait de la mexique en faisant de la sorcellerie ouais donc euh ouais c'est pas plus mal mais oui bon euh pareil là j'ai un freeze j'ai un freeze là je suis devant encore le... devant le gobelin pour moi ça va bouger d'un coup c'est pénible le coffre du capitaine donc je vais aller prendre cette quête même si je vais pas pouvoir la faire maintenant ça nécessite de tuer un mob euh... particulièrement coriace c'est euh... l'espèce de géant marin euh... qui se trouve euh... par ici j'arriverai à le faire tout seul ça c'est pas un soucis euh... quand je serai niveau 38 39 euh... je pourrai me le faire assez aisément même ah ces oreilles qui bloquent là c'est chiant euh... je l'ai essayé avec mon voleur euh... mon voleur... mon mage niveau 40 je me suis fait exploser par ce... par cette... par ce géant euh... je sais qu'avec le voleur ça passera crème ça sera facile euh... j'ai mon blind euh... j'ai mon... j'ai mon coup bas... j'ai mon évasion j'ai pas mal d'outils qui me permettront de... de régène le CCIT qui me permettra de pandage mes poisons qui vont quand même taper pas mal donc je sais que je vais réussir facilement je l'ai fait avec le droïd alors que le droïd euh... c'est pas forcément le meilleur DPS c'était sur TBC donc... maintenant c'est un très très bon DPS mais euh... ce truc là c'était... pas ce qu'il y a de plus fort voilà on voit c'est juste ici oh sérieux j'ai encore un... un freeze je joue sur mon rendu donc c'est... pas ce qu'il y a de plus ouf je pense que je vais redémarrer le tout après la vidéo c'est vraiment... extrêmement... relou c'est... c'est chiant je vais voir si j'aurais pas... j'aurais pas des addons aussi à... après la vidéo à réinstaller même si j'en ai installé il y a... de nouveau il y a 30 minutes exactement voilà avant de... de commencer la vidéo hop euh... donc ce qu'on va faire pour la fin de la vidéo je vais faire une quête assez courte euh... je vais faire la quête euh... du coeur de Naya c'est une quête assez rapide en fait on a juste à se rendre à un point et tu poses le dotem au sol et tu fais apparaître un... un élémentaire dos et tu dois le buter donc ça sera assez rapide on dira ça donc on a pas pris beaucoup d'XP au final sur cette... sur cette vidéo en même temps euh... les niveaux fatalement augmentent donc tu prends forcément de moins en moins euh... de pourcentage par quête hein... c'est... c'est... c'est logique aussi c'était des quêtes euh... assez euh... assez longues euh... 15 fraptors, 10 raptors choper des... 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 des peaux sur des crocosylistes qui sont pas très euh... coopératifs pour donner leur peau pas très sympa mais là on voit que ça commence un petit peu à se tarir au niveau... au niveau des quêtes voilà c'est une quête... signe son message c'est une quête qui nous demande d'aller euh... dans les Interlands j'ai pas trop envie d'aller dans les Interlands en fait là je dois finir euh... les quêtes au niveau de Strangle-Ronce voilà des quêtes qui vont se débloquer encore ici à baie du butin c'est bon on commence à avoir déjà ces quêtes là qui se débloquent on aura pris des quêtes euh... avec du tabac à prise et pour euh... la voile sanglante ici des quêtes avec des trucs des Naya ici voilà il y a encore pas mal de choses à faire donc euh... on a encore du temps hop euh... on va longer la côte pour avoir le moins de flotte à traverser parce que là pour aller tout droit c'est pile la direction qu'il faut mais j'ai pas envie de traverser tout ça la nage on va se rapprocher le plus possible ici pour avoir le moins de... de temps de nage mais donc après euh... après Strangle-Ronce je pense que ça sera Tanaris c'est plus que je vérifie ça oh encore un coup bon j'ai dit que c'était rare mais finalement il me faut mentir donc euh... Tanaris je vais commencer déjà à voir les quêtes de quelle couleur ils sont bon bah ça règle le problème il y a pas de quêtes j'ai pas le niveau on le voit donc euh... bah... peut-être pas Tanaris hein il y aura peut-être d'autres endroits à aller d'abord ouais ils se foutent de ma gueule hein je dis que c'est rare et en fait rien que pour me contredire on envoie deux ouais... bah euh... vu que je suis sur le chemin et qu'il y a ça bah 33 minutes ça te... j'ai envie de combattre ou pas ? bon tant pis j'ai envie de combattre enfin j'ai envie de combattre mais pas sûr hop ! 5 sur 10 la fois où on était passé il y avait une personne qui serait allé faire donc là il y en a pas autant en profiter et ça va être assez vite à faire si je rends pas mes édicérations forcément hop ! hop ! allez ça dégage 7 sur 10 ou encore là-bas je crois que je vais pouvoir aussi finir cette quête ça fait plaisir après le risque que je peux avoir sur la quête euh... le seul risque que je peux avoir c'est qu'un ali soit déjà sur place et que bah euh... je l'ai déjà dit hein je suis pas très très bon en pvp dans les dernières vidéos j'ai pété la gueule d'un paladin parce qu'il devait être assez mauvais aussi lui en pvp donc euh... c'est pour ça que j'ai réussi mais euh... moi il peut me pété la gueule facilement je suis tellement mauvais que c'est pas impossible c'est pas du 100% ça c'est chiant pour contre il m'en manque deux on prend tout basique ici allez hop ! quoi ? mais c'est trop bien cadeau bah merci fallait pas c'est cool merci allez mieux être comme ça bleu ok je dis pas non c'est toujours cool bah je passe à 10% de critiques pas dingues grâce à ça c'est parfait bon voilà les 10 cristal chantant récoltés c'est parfait et on va se rendre sur la zone de la prochaine quête et on finira en finissant cette quête on est à 36 minutes et 19 secondes donc on va pouvoir euh... après cette quête pouvoir euh... je pense pas que je vais les rendre on les rendra dans le prochain épisode que je tournerai le 3 septembre parce que là euh... on continue avec euh... un jeu aussi moche et qui freeze aussi régulièrement c'est pas... c'est jouable mais c'est pas agréable c'est vraiment pas agréable que je dois comme ça tourner la tête sur mon deuxième écran pour pouvoir jouer alors que le jeu serait ils seront bien grands quand même c'est vachement vachement con quand même parce que là je suis en train de tourner une vidéo donc... mais imaginons que si je tourne pas de vidéo ça veut dire que je serais obligé de prendre obs à côté pour voir ce que je fais sur mon jeu un petit peu des mille quand même donc je vais redémarrer euh... tout le truc et je vais essayer de... de voir ce que ça... ça passe si jamais euh... vous voyez dans le prochain épisode que je tourne le 2 c'est que j'ai trouvé une solution sinon bah ça sera euh... le 3 septembre que je retrouve dans une vidéo parce que là pour le coup je peux pas vous cacher qu'est-ce que c'est que ça ? je crois que c'est un mob de... de l'alliance il est long de thème euh... hop... ici donc là c'est pas le bon endroit ah si c'est le bon endroit mais pas assez proche des ennemis j'espère qu'il a pas tout... tout me ramener avec lui c'est bon parfait allez l'heure donc voilà qui est fait voilà coeur de Naya donc voilà on a euh... dans le prochain épisode on aura plusieurs quêtes à les rendre on a euh... la quête ici euh... deux quêtes en fait ici la maîtrise euh... ah oui c'est vrai que la maîtrise on l'avait pas encore rendu de l'épisode d'avant donc on a deux quêtes à rendre ici mais c'est des quêtes qui... voilà sa XP pas de ouf non plus hein euh... 1750 et 2450 c'est vraiment très très peu pourtant c'est des quêtes jaunes et euh... un protecteur habituel bon c'est un peu mieux hein 4350 c'est vachement mieux tout de même euh... et... on aura cette quête aussi à rendre 3300 c'est une quête qui est de moins haut level que les quêtes ici et ça importe non plus clairement de la merde ces quêtes là en fait donc euh... si euh... vous appréciez cette vidéo et même et même si vous l'appréciez pas abonnez-vous quand même ça fait plaisir ahahahah comme je dis si vous trouvez que mon son est dégueulasse ou que mes vidéos sont dégueulasses et bah si vous voulez que ça s'améliore abonnez-vous bon ça vous permettra comme ça plus rapidement de monétiser mes vidéos et de pouvoir investir sur YouTube voilà donc abonnez-vous likez commentez faites-vous plaisir pour me faire plaisir ce qui est très important quand même de se faire plaisir pour me faire plaisir aux autres c'est vachement cool et euh... je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut ah oui euh... si vous êtes encore ici à la fin de la vidéo euh... mettez en commentaire euh...